Musique David Arveillé est seul en scène au théâtre du Bourneuf, il incarne un donjouan revenu des enfers, observateur de son époque, séducteur dans l'âme, mais manipulateur de nos sentiments. Une pièce qui se joue de nos regards, lucidité du quotidien. Aujourd'hui, David nous emporte d'un seul tenant aux confins de nos existences, où la seule victoire est de se rendre à l'évidence que ce donjouan moderne nous a séduit le temps du spectacle et transformé pour toujours. Voilà, en fait c'est toute l'idée de la pièce, c'est en effet un personnage pathétique, qui revient des enfers en 2011 aujourd'hui, et puis qui pense qu'il va pouvoir convaincre avec ses anciennes valeurs et son charisme, et qui s'aperçoit que l'honneur et même les turpitudes finalement dont on le taxait ne servent plus à rien, parce qu'au fond sont noyés dans la masse. Aujourd'hui tout le monde drague, tout le monde vole, tout le monde pille, tout le monde triche, personne ne paye ses impôts et puis finalement il est devenu quelconque. Et il va prendre conscience de ça au fur et à mesure de la pièce, grâce à une petite marionnette qui est en fait sa conscience, qui va sortir d'on ne sait où et qui loge dans son cerveau. Et il la fait sortir, il la fait jouer, et là il comprend qu'il va finir par peut-être retourner aux enfers, parce qu'il ne pourra jamais convaincre notre société actuelle qu'il est vraiment le démon qu'on a toujours pensé qu'il était. Arrête ! Arrête, tu me fais mal là ! Putain fais pas le con, tu vas te coller la migraine ! Je suis de la conscience, je te dis putain ! Je loge dans ton cerveau ! T'as vu comme il se ressemble ? C'est pour mieux te manger, mon enfant ! Imbécile ! Il faut être autre chose qu'une marionnette de carton pour oser défier l'onjurant, tu sais. Hé, tu t'écoutes quand tu parles ! Oh, t'es présomptueux comme c'est pas permis parole, hein ! Poupeux comme un discours d'académicien, hautain comme celui d'un banquier, et chiant comme celui d'un ministre ! Bon, que veux-tu ? Que veux-tu qu'on en finisse ? Bah te coller au cul ! T'emmerder jusqu'à la moelle, te ratatiner les roubignoles ! Ce long miage ! Mais tu sais que c'est très pénible, hein ! Très pénible pour moi, mais très pénible pour eux aussi ! Ça fait une demi-heure que je leur parle dans un tout autre style ! Hé, ça va, les enfants ? Oh, ça va ? Hé, vous faites pas trop chier, là, avec ce guignol ? Bon, écoute, hein ! Toute ma vie... Oui, les siècles m'en sont témoins ! Toute ma vie, je me suis protégé de la vulgarité, et j'ai plané au-dessus de la bassesse ! Alors c'est pas pour qu'une espèce de marionnette stupide s'invite et lâche grossièreté sur grossièreté ! Ouais ! Ouais, comme on lâche un paix ! Écoute, si ce que tu dis est vrai, si tu es vraiment ma conscience, je t'en supplie, élève-toi d'un cran, d'accord ? Si tu veux que je t'écoute et que je te respecte, tu changes de vocabulaire ! Est-ce que c'est compris ? Tu me respectes, mec ! Et moi, je te respecte ! Oui, c'est ça ! Et tu parles correctement ! Et les meufs ? Ouais, les meufs, tu les respectes ? Les quoi ? Bah les meufs ! Les gonzesses, les niasses, les poufs, tu préfères ! Tu les respectes ? Les femmes ? Mais ouais, les femmes ! Mais pas toujours, certaines ne le veulent pas ! Eh ben, faut que ça change ! Alors, Don Juan aime toutes les femmes ! Lui, il ne fait aucune différence entre les jolies, les moches, les jeunes, les vieilles ! Il aime la femme pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour son cœur de midinette, son sexe à la place du cerveau, et bouffé par le repentir, comme il dit ! Donc, il aime toutes les femmes ! Quand il y en a des jolies, il est vrai que parfois, je me laisse un peu prendre au jeu ! Quand elles sont moins jolies, ça ne me gêne pas ! Et l'essentiel, c'est que les femmes réagissent et se disent, l'acteur est en train de me regarder moi ! Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est le personnage ? Comment ça se passe ? Et en effet, c'est un spectacle très interactif ! Quel bonheur, oui ! Enfin, surtout, quel ennui ! Parce que si mon sguénapau et l'eau ne vient pas, qui va relater mes exploits ? Eh, j'ai compris ! J'ai compris que vous êtes, enfin, que nous sommes à une époque médiatique ! Oui, il ne suffit plus de faire, il faut faire savoir ! J'aime qu'on parle de moi ! En mal, bien sûr ! Oui, car j'inspire la peur aussi bien que l'attirance de l'interdit ! Bon, évidemment, j'ai ma réputation, on ne prête qu'aux riches, et moi, on me prête quelques milliers de turpitudes que j'ai sans doute jamais commises ! Mais quelques-unes suffisent, vous savez, et ensuite, on brode ! Eh bien, mon valet faisait très bien ce travail ! Ses comptes rendus étaient offusqués, mais croustillants ! Tout bon journaliste est un informateur doublé d'un imaginatif, d'ailleurs ! Oui, le fait brut ne suffit pas trop plat ! Lui, il savait relever la sauce ! Transformer une promesse de mariage non tenue en événement planétaire ! Il suffoquait d'indignation au moindre dépucelage d'une vierge effarouchée ! Il s'indignait avec force de cris devant mon athéisme ! Comme vous dites aujourd'hui, il faisait ma comme ! Ou ma pub ! Question ? Et si le faire savoir était devenu plus important que le savoir-faire ? J'ai besoin de lui pour ne pas tomber dans l'oubli ! En s'indignant de mes aventures, en les racontant avec écœurement, il leur donnait une valeur, donc j'ai besoin de lui ! Quelle est votre profession, je vous prie ? Monsieur ? Votre profession ? Vous ne voulez pas en répondre non plus ? Bon, alors vous, monsieur, votre profession ? Directeur ! Directeur ! Magnifique métier ! Monsieur le directeur, vous savez quoi ? Vous allez me servir d'homme indigné spécialiste de ma comme qui relate mes exploits en les condamnant ! D'accord ? Vous allez remplacer ce qu'il y a d'un pour élo ! Vous allez voir, c'est un nouveau joke que je vous propose, qui est extrêmement facile, beaucoup plus simple que le vôtre ! Je vais vous faire quelques aveux, et puis après chacun d'entre eux, vous direz, « Quelle horreur ! C'est ignoble ! Ce donjon est un monstre ! » Je répète, je vous fais quelques aveux, et après chacun d'entre eux, vous dites, « Quelle horreur ! C'est ignoble ! Ce donjon est un monstre ! » D'accord ? Texte relativement facile à apprendre, vous en conviendrez. Vous le dites une fois quand même pour voir ? « Quelle horreur ! C'est ignoble ! Ce donjon est un monstre ! » À Avignon, c'est un showroom, c'est une vitrine ! On a le directeur du théâtre Lucerner qui vient demain le voir. Donc évidemment, le Lucerner serait le lieu idéal à Paris pour le reprendre. Ça sera peut-être sinon Les Saillons, ou ça sera peut-être le théâtre du Marais. On a trois possibilités, en tout cas trois perspectives, et on espère bien qu'une des trois débouche ou à la rentrée ou début 2012. Mais au-delà de tout, DJ, ou plutôt DJ, signifie disque jockey. Celui qui fait danser sur sa propre musique, synthèse, synthétiseur des musiques des autres, que j'écratigne, que je pille, que je passe et repasse, que je distors, que je tors et retors, refrains en sinon de cris, crielles, grincements, glissasses, plutonneries de son, de chants, de son-bémol, de mille dièze, en une diacophonie confondante, incohérente. Je suis le danseur magique, qui entrerai dans une serre à bord de pop, de rock, de rap, dont un art-rock, tous les danseurs du monde. Les mélangeurs, les mélangeurs folles, et qui les brillent, les dirps, les tourbillons, les gènes, les entres-chattes ! Lorsque vous verrez cette vidéo, il restera probablement une semaine encore, au Festival d'Avignon, jusqu'au 31 inclus, donc à 14h au Théâtre du Bourgneuf. Venez nombreux, ça me ferait très plaisir, plus il y a de monde et plus ce spectacle fonctionne, puisque, comme disait Eric, il est dans l'interactivité. Et puis sinon, suivez-nous sur Internet, donjonsleretour.blogspot.com. Voilà, à très bientôt ! Il y a plusieurs sortes de... En gros, je dis pas ! Non, enfin, quand c'est poilant, c'est poilant ! Et ainsi de suite.